salut à tous c'est Coen si on se retrouve aujourd'hui sur tropico 6 pour la suite de notre série alors depuis qu'on est passé au comment à l'époque moderne c'est quand même beaucoup mieux on a moins de problèmes d'argent bon c'est toujours pas c'est pas l'orgie mais on a moins de problèmes d'argent par contre on a toujours de gros problèmes d'emploi chômage on a beaucoup de chômeurs et beaucoup d'entre eux sont lycéens donc il va falloir qu'on qu'on bourre en fait le les emplois la création d'emplois de lycéens mes calculs d'égalité ne tombe pas juste quand je retiens un seul président et je crains que nous ne puissions pas mettre tous en facteur et puis si nous visons trop de cibles d'un coup vous devrez faire appel à une science bien trop spéculative et dangereuse blablabla on va construire une caserne les casernes ça peut faire du bien vous avez une mine superbe aujourd'hui présidente vous avez fait quelque chose à vos cheveux ouais on pourra faire ça plus tard aussi pourquoi pas alors route commerciale on connaît caserne de pompiers on va devoir faire ça et un centre de drones on va vouloir faire ça aussi alors au niveau de l'argent ça se passe comment ça se passe un peu mieux quand même on en gagne assez souvent faut juste attendre que les les bateaux arrivent là il y en a un qui arrive ça va nous coûter ça va nous rapporter un petit peu pas énormément mais un petit peu quand même et si on regarde ici alors famille sans abri il y en a quelques unes c'est pas non plus trop alors ça peut se voir en général il y en a quelques unes ici mais ça devrait aider il y en a quelques unes le problème c'est qu'on a beaucoup de familles sans abri peuvent avoir une éducation assez élevée et si on n'a pas assez de d'emploi bah c'est pas c'est pas facile alors ce qu'on va faire j'ai fait le tour un peu des différentes comment des différentes industries que l'on pouvait utiliser le truc c'est que niveau pour que ça rapporte que soit bien que ça rapporte mais que ça emploie des lycéens parce que c'est principalement les lycéens qu'il nous faut donc on pourrait avoir l'usine d'électronique mais ça va nous coûter cher la maison de mode c'est même pas des lycéens le laboratoire pharmaceutique ça peut être pas mal aussi la fabrique de jus de fruits donc transforme les bananes ou les ananas en jus mais ça là c'est même pas des lycéens en fait ce sont des juste de l'éducation normale et donc une qui est vraiment très bien je trouve c'est la ferme piscicole qui emploie quatre lycéens et qui nous permet de de créer la ferme piscicole et la plantation hydroponique plantation hydroponique le seul truc c'est qu'on consomme quand même pas mal de de commandes de puissance électrique mais ça va sinon après bon il ya tout ce qui va être loisirs et compagnie qui peut être pas mal d'ailleurs un restaurant gastronomique on pourrait avoir un petit restaurant gastronomique ici ça serait pas mal mais on va surtout commencer à développer un peu plus de plantations hydroponiques sachant qu'on va faire des bananes qu'on va pouvoir un comment que l'on va pouvoir par la suite transformer en conserves ou en 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 c'est quoi c'était 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 celui-là en jus de fruits voilà des bananes et des ananas et l'avantage c'est qu'on peut en mettre partout ça n'est pas dépendant de comment de la zone dans laquelle c'est installé donc voilà on construit un petit peu alors oui je sais comment je devrais attendre d'avoir un peu plus d'argent pour tout construire mais en fait ça va à l'argent on l'a plus ça va plus on construit des trucs suffisants et c'est bon donc à ce niveau là pas trop de soucis nouvelle menace rebelle les conflits neuf rebelles découverts il y en a quelques-uns sont riches ils travaillent et alors du coup niveau de l'approbation c'est toujours pas ça c'est toujours pas ça même si dans l'ensemble on est quand même vachement mieux niveau travail on est repassé à 50 niveau liberté et tout on est repassé plutôt bien après il y a une mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça ces derniers jours là il y a une mise à jour du jeu qui est censé avoir changé un tout petit peu la balance des enfin comment le jeu fonctionne et ça peut être aider un petit peu à ce niveau là on pourrait aller un peu plus vite ça serait pas mal alors c'est vrai que ces bureaux là nous génère de l'argent plutôt pas mal d'argent donc c'est très simple c'est très bien aussi il va nous falloir une caserne des pompiers bientôt bientôt ça voilà le bateau va arriver ça va être parfait l'autre il nous a apporté que dalle par contre celui-là il nous apporte quand même beaucoup plus on peut parler des problèmes présidente la population est toujours inquiète des problèmes un stade oui on pourrait construire un stade alors une fois que ça se sera construit ça va générer beaucoup plus d'argent aussi vu qu'on va générer des bananes on va générer pas mal de trucs le but étant bien évidemment d'essayer d'employer le plus de monde possible et a priori il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse plus de banques qu'on fasse plus de trucs d'immigration il va falloir qu'on fasse énormément de choses donc là on a une banque il y a une banque nationale on pourrait avoir des fonds secrets on pourrait avoir on pourrait avoir pas mal de trucs la bibliothèque la bibliothèque on est toujours en train de rechercher des choses on n'a pas fini encore niveau des centres de raids qu'est-ce que ça donne ça donne qu'on a bientôt fini on est en train de piller le colisée enfin de récupérer le colisée il me semble non ça ce sera après d'accord aucun raid en cours donc eux on pourrait leur dire d'aller faire un petit raid ou pas en fait d'accord c'est assez bizarre qu'on puisse pas en faire un à chaque fois alors qu'est-ce qu'il se passe là on a plus de on génère plus d'argent serait-on aurait-je été un peu trop violent oui pourtant c'était vachement j'ai construit que 4 bâtiments depuis qu'est-ce qu'il s'est passé je comprends pas j'ai construit que ces bâtiments là et un restaurant gastronomique la guérilla attaque alors elle est où elle est là nous on a des militaires déjà en place donc a priori voilà les attaquants ont été vaincus pas trop de problèmes on est pas en mariage libre qu'est-ce que c'est ça ? mariage traditionnel d'accord mariage libre ouais bon on va faire ça c'est possible c'est possible et oui là 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 c'est redescendu violemment en fait pourquoi revenu pourquoi on a beaucoup plus de dépenses d'un coup les salaires on va regarder ce que ça donne toi t'amènes des trucs ou t'amènes que dalle on t'amène un petit peu quand même les citoyens réclament des élections présidente on va devoir faire un discours on va devoir faire un discours même si on est quand même mieux à reconnaître le problème satisfaction alors on va dire satisfaction travail louer la faction on va louer les capitalistes parce qu'il y en a quand même quelques-uns accusés à superpuissance non promettre des améliorations on n'a pas besoin de promettre des améliorations on est quand même plutôt bon c'est joli ça vous êtes les braves ceux pour qui aucune difficulté n'est insurmontable des vrais tropiciens vos peines seront récompensées après encore quelques petits efforts bien sûr la vie est difficile pour ceux qui n'ont pas d'emploi je les comprends mon travail est tout pour moi à bientôt citoyens de tropico tout le monde aura davantage de salaires davantage de patronnes et davantage de travail notre prospérité sans faille est soutenue par les capitalistes et nous les en remercions nous vous remercions pour ces nombreux emplois épanouissants que vous offrez au peuple de tropico et de votre attitude positive en ce qui concerne les impôts c'est avec un coeur humble et une pensée complexe qu'il remercie les citoyens qui ont réussi d'avoir fait de moi ce que je suis je suis fier d'être votre présidente viva tropico voilà viva tropico on est tous contents on est tous contents sauf que ça avance pas des masses et on gagne pas assez d'argent les revenus donc les revenus ont bien augmenté sur les derniers mois on va voir peut-être qu'on va pouvoir revenir je sais pas pourquoi ça d'un coup c'est tombé il a dû se passer un truc là on est à fond au niveau charbon on va pouvoir baisser un tout petit peu l'exploitation du charbon on va pouvoir baisser ça un petit peu soutien insuffisant les élections s'approchent et vous pourriez avoir du mal à les gagner car vous n'avez pas de soutien des mesures à court terme peuvent améliorer votre soutien corrompre les chefs de faction satisfaire les demandes des factions demandez des services au négociant ou au lobbying ou le lobbying inversé si tout cela ne suffit pas vous pouvez truquer les élections jusqu'à pour l'emporter à coup sûr par pénulti mot vous le proposera juste avant les élections donc c'est la première fois qu'on oublie ça ça veut dire que j'étais pas si loin que ça depuis alors ça ça m'emmerde parce qu'à chaque fois on voit pas et là il y a un ça c'est chiant par contre c'est vraiment pourri ce truc les électeurs donc on peut voir ça ici donc le soutien qui est-ce qui est opposé les conservateurs conservateurs chef de faction on peut pas le sous-doyer lui pour l'instant mais on peut regarder notre négociant tout est de la meilleure qualité bien sûr la petite campagne d'image en général est fait du bien voilà on a combien d'argent d'ailleurs ? 22000 c'est pas mal la petite campagne d'image ouais qui fait donc du bien là on attend mais on a rien en fait c'est en dents de scie un peu le comment la génération de revenus là pourtant on a ce qu'il faut on a des 535 voilà ça ça a l'air bon ça ça a l'air bon aussi pourtant eux ils travaillent ouais c'est bizarre qu'on génère vraiment très peu ici alors 67% on est bien remonté quand même l'opposition quasiment pas donc là on est tranquille pour les prochaines pour les prochaines élections alors la Chine on peut pas demander une aide financière ça on peut pas non plus d'accord on est pas assez avec tout cela une communique officielle du gouvernement affirme que la cryptomonnaie est anti-patriotique s'il n'y a pas le président de sous ce n'est pas de l'argent d'accord 100000 waouh ça pique un peu rien de revenu non non pas besoin je trouve que la fluctuation des revenus est assez bizarre donc là on est vraiment pas besoin de truquer les élections on sera bon là on va en toucher 36000 et l'autre il est à combien ouais ça va c'était pas trop mauvais et celui-là 19000 seulement alors qu'il y a quelques temps on gagnait quand même beaucoup 42000 d'accord c'est la joaillerie qui vient de tomber à quoi sert d'avoir le pouvoir si ce n'est pas pour s'en servir c'est comme un muscle que vous n'utiliseriez pas affreux alors on vient de finir un contrat d'armes ça fait du bien on a combien de contrats on en a encore un non je veux exporter alors qu'est-ce qu'il pourrait nous rapporter des bateaux bateaux n'en construit pas des masses non plus la viande de la viande du pétrole du poisson des planches pour 0% de plus des meubles on n'a pas de meubles il me semble mais oui on va pouvoir faire écoutez on va faire on va faire on va faire on regarde on peut exporter on va exporter des bateaux tiens pas besoin d'en exporter des masses mais on va exporter un petit peu un petit peu d'argent ça c'était fini l'usine de voitures qui continue de produire c'est bien on a quelques armes on a de la joaillerie il faut juste qu'il travaille un petit peu c'est étonnant quand même que ça baisse tellement que ça banane, maïs, tissu ça augmente un petit peu ça augmente un tout petit peu on a déjà fini les bateaux d'accord c'était aller vite on va peut-être plus en faire plus uranium on va faire ça bon ça remonte un tout petit peu ça va on est sur le... on est du bon côté de la pente par contre je pense qu'un port ici pourrait être un petit peu mieux sachant qu'on produit beaucoup quand même ici on fait du café, on fait beaucoup de café, on fait de tout en fait ici d'accord 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 niveau de l'emploi, 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 au chômage toujours autant de lycéens au chômage il me semble que j'avais un poste d'immigration et ça ce sont des lycéens on pourrait faire plus de postes de police le problème des postes de police c'est que voilà ça coûte cher tous les mois mais c'est vrai qu'au final on pourrait en faire un peu plus et ça nous aiderait sûrement à employer plus de lycéens bon là il y a ce qu'il faut là quand même plus 28 000, l'autre bateau qui arrive normalement 12 000, ah c'est pas encore assez en sachant à Rome où terminer l'opération de Lyon pour les chrétiens mais il y a un petit problème voilà on va faire ça à quoi sert d'avoir le pouvoir si ce n'est pas pour s'en servir non il y en a pas besoin donc E c'est pour aller chercher le vous avez rendez-vous ? oui ? excellent ! merci de vous mettre dans la file d'attente correspondante et je vous recevrai bientôt pourquoi est-ce qu'elle a une voix si dégueulasse celle-là ? importer une route commerciale avec l'Union Européenne d'accord ? c'est achevé aujourd'hui par la victoire des rebelles tropiciens qui ont battu les autorités locales deux murs à zéro ! donc c'est pas encore... on est pas encore sorti du problème même si là les bananes on en produit quand même des masses on en produit beaucoup pour ce que c'est d'ailleurs on en produit beaucoup pour ce que c'est ça ça nous rapporte ça nous rapporte alors on va regarder on va faire le petit tour de l'occupation taux d'occupation résidentiel donc ces bâtiments ne sont pas occupés ces bâtiments ne sont pas occupés non plus d'accord donc là 1 sur 10 0 sur 6 alors on démoli on va faire le tour on va commencer ça ça commence à nous coûter cher taux d'occupation résidentiel donc celui-là on peut démolir aussi d'accord lui il continue alors on va essayer de réparer un peu c'est quelque chose qu'il fallait faire ça maison de campagne on démoli tout ce qui n'est pas utilisé on démoli sachant que voilà il n'y a personne ça nous coûte quand même 8 par mois voilà ici on est occupé c'est bien taux d'occupation donc là tout ça c'est plein là c'est pas plein mais ça va ici ici 0 on démoli ici on démoli c'est à dire qu'ici ça pourra se remplir un petit peu là c'est vraiment pas ouf revenu sur la durée le mois dernier et là voilà donc celui-là nous a perdu quand même énormément d'argent sur la durée donc on dégage la conception de l'hyper sous-marin était parfaite présidente mais il a été construit d'accord vous n'aimez pas voir les navires quitter le port présidente exporter des meubles va falloir qu'on en fasse des meubles surtout on continue taux d'occupation résidentiel ici c'est dégueulasse donc tout ça c'est de l'argent que l'on jette par les fenêtres j'ai compris ici c'est dégueulasse voilà exporter il faut qu'on importe quelque chose avec l'Europe alors on va essayer d'importer quelque chose de tout petit peu de chocolat ah ça coûte cher mais du coton coton ça coûte moins cher 15 000 par contre bon bah on va passer de fond bah ouais bah ouais mais y'a pas assez de fond haha du coup on va continuer d'exporter pour l'instant on peut exporter des appareils électroniques on en fait pas encore on pourrait pas exporter des voitures ou des trucs comme ça de la viande du tissu du tabac du plastique du plastique les planches le meuble ah on va exporter de l'acier les appareils électroniques ça pourrait être pas mal mais on en fabrique pas des appareils électroniques si je me rappelle ça fait quelques jours que j'ai pas joué aciérie fabrique d'armes non ce sont des voitures et ça c'est usine de plastique on pourrait exporter du plastique mais il me semble qu'on a pas d'appareil électronique non on a pas l'air d'en avoir donc on va exporter par contre du plastique oui on pourrait exporter du plastique 46 000 ça en fait beaucoup mais ça peut être pas mal voilà on exporte du plastique ops pourtant je l'avais mis en silencieux lui vilain garçon hop voilà petit téléphone qui sonne toujours au mauvais moment et alors ici on a personne voilà donc on démoli c'est marrant parce qu'on n'avait pas donc ça revient très fortement à ça aussi c'est les logements vacants on en a énormément ouais 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 on en a beaucoup et on en a beaucoup de sans-abri aussi mais ça arrivera plus tard alors au niveau de l'argent bon pourtant on est censé récupérer 20 000 par an c'est censé aller mieux donc là ça va remonter un tout petit peu 18 000 plus quelque chose de l'autre côté combien 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 41 000 bon ça va le faire ça va le faire c'est moins le problème qu'avant il faut juste qu'on voit ce qu'on peut construire qui nous donne beaucoup d'argent ça ce serait pas mal la fabrique de jus de fruits il va nous falloir un tout petit peu d'argent le problème c'est quoi c'est des c'est 5 employés normaux toutes les nations ne sont pas les amis de tropico présidente il est chiant à proposer des trucs débiles lui et on a donc pas de fabrique de meubles non plus mais pour ça il nous faudrait un peu de bois faudrait qu'on construise une quoi que si on récupère du bois ici les camps de bûcheron oui on en récupère un petit peu c'est pas ouf ce que je vais faire c'est que je vais réduire un tout petit peu le salaire ici le temps de repasser au dessus voilà on repasse au dessus un petit peu le temps de repasser au dessus ça va nous permettre de dépenser un peu moins d'essayer de mettre en place des trucs nécessaires pour pouvoir avancer mais ça ce sera donc demain pour notre prochain épisode et on va essayer de récupérer le coup là c'est vrai que c'est un c'est passé un truc bizarre mais bon on va s'en sortir c'est promis allez je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve donc demain pour la suite en attendant comme d'habitude amusez vous bien salut !